Je suis hyper stressée. Déjà bonjour, je vais rentrer vraiment dans le vif du sujet maintenant, à tout de suite là. Je sors enfin mon premier single dans environ une semaine, le 24 juillet. En gros il sort le samedi 23 juillet à 23h59, mais bref c'est pour l'avoir vraiment le dimanche là, à minuit là, changement de journée. Dans la nuit du samedi à dimanche, il y a ma nouvelle vie qui commence. Et ça me paraît tellement pas réaliste de vous dire ça, tellement ça fait des années que j'attends, et que ça fait des mois que je bosse en semi-secret. Et en plus actuellement j'ai mes règles, donc je suis très émotive, donc je risque potentiellement de pleurer dans cette vidéo. Je préfère prévenir. Du coup hier j'ai fait une petite foire aux questions en gros sur Instagram, et c'est vrai qu'il y avait tellement de questions, je pouvais pas tout expliquer en quelques lignes. Je trouvais ça important de dédier cette vidéo à mon premier single, pour vous expliquer un peu toute l'histoire qu'il y a eu autour, surtout que je vous dois bien ça. Ça fait très longtemps que vous attendez. Avant toute chose, ma musique sera disponible sur toutes les plateformes, enfin toute une énorme partie, et bien plus qu'il m'en faut, parce qu'il y en a la plupart je les connais pas. Elle sera aussi sur Youtube, donc sur ma chaîne officielle, cette chaîne là. Vu que c'est mon premier single, je peux pas vous assurer qu'il y aura pas de galère. Moi-même j'ai super peur, je suis en panique. Mais bon, si jamais il y a des soucis avec les plateformes, de toute façon je vous informerai via mes réseaux sociaux, donc notamment Instagram, Twitter, TikTok. Et les soucis devraient être résolus, max, quelques jours après la sortie. Le 24 juillet vous pourrez écouter mes sons, il n'y a pas de soucis. J'ai trop hâte, ça va être trop trop bien. Bon je vais pas vous raconter toute mon enfance et de pourquoi j'aime la musique et gna gna gna. Arrivée à ce fameux moment en 2017, c'était très compliqué pour moi, vraiment période de badante. Et j'écris pas très bien, sincèrement. Mais je sais pas pourquoi à ce moment-là, je me suis dit, là t'as besoin d'exprimer ce que t'as sur le cœur. T'as pas envie de le dire à la personne, donc autant lui faire genre une lettre dans tes notes. Et comme ça, toi t'auras l'impression de lui avoir dit, t'auras apaisé ton cœur. Donc j'ai commencé à écrire. Et puis j'étais en mode, non c'est pas assez dramatique, c'est pas assez émotif. Il faut rajouter du son en plus. Donc j'ai commencé à chercher des prods et tout. Et j'ai commencé à poser dessus. Et honnêtement ça me faisait un bien fou. Mais jamais de ma vie je pensais pouvoir sortir ces sons. De base, c'était vraiment tellement intime que personne n'allait écouter ça en fait. Et dans la même année, j'ai commencé à vous montrer des maquettes. Je sais même pas comment j'ai eu l'audace de vous montrer ça. Et vous avez tellement bien réagi à ces extraits. Et je n'y attendais tellement pas. En plus je me rappelle, je faisais ça sur Garage Vend de la Chine. Donc j'ai commencé à publier quelques sons sur Soundcloud. Et je me souviens que j'ai laissé un son une journée. Parce que j'avais eu tellement de stream. Je crois qu'à l'époque j'avais genre 4000 écoutes en une journée. Et pour moi c'était énorme. J'avais tellement pas confiance en moi. Et c'était tellement intime. J'ai paniqué, j'ai supprimé. Et j'ai plus jamais rien reposté sur Soundcloud depuis 2017. À part un son. Le temps a passé. J'ai écrit des morceaux. J'ai publié quelques maquettes encore en 2019. Et fin 2021, début 2022. Tout a changé radicalement dans ma vie. Et en particulier dans ma vision de la musique. Je pense qu'elle ne le sait pas. Je ne l'ai peut-être jamais vraiment dit. Et je regrette vraiment. Mais Sophie, qui est une de mes meilleures amies. M'a envoyé un vocal un jour. Et elle a écouté le seul son qui me restait sur Soundcloud. Et c'était un mash-up de Frank Ocean. En vrai, je suis très sérieuse. Là je ne m'en remets pas. Mais nana, mais... Non, en vrai, vraie question. Déjà pour moi il faut absolument que tu te lances dans la musique. Tu ne te rends pas compte que tu es une artiste. Là ça fait trois fois que je le réécoute. Le truc, je ne sais pas comment dire. C'est hypnotisant. J'ai qu'une envie. C'est que la personne qui chante ça, elle sorte un vrai titre et tout. Et en l'occurrence, cette personne, c'est toi. Non mais pour de vrai, je suis sur le cul. Mais je ne sais pas pourquoi. Ça m'a fait un peu un électrochoc ce vocal. De voir que ma meilleure amie croyait autant en moi. Dans cette même période, je sortais avec quelqu'un qui n'a jamais eu d'intérêt pour mes projets. Surtout créatif. Je lui ai parlé une fois du fait que je faisais de la musique. J'écrivais en secret. Un jour, j'aimerais bien poster sur les plateformes un son. Au moins pour être fière de moi et me dire « J'ai fait un projet à outil jusqu'au bout. » Et cette personne ne m'a répondu que « Non, je ne vois même pas pourquoi tu viserais Spotify. À la limite, tes sons sont bons pour être sur SoundCloud. » Et j'étais en mode « Ah ok, je suis débile. » Je sais que tu ne dois rien attendre de personne. Et ce n'est pas aux autres de te valider. Mais quand je sors avec quelqu'un, je me dis « Peut-être qu'il a raison. Il dit ça pour moi. » Je ne sais pas. C'est bien. Jamais je ne devrais y penser. Jamais je ne pourrais le faire. Et ça, ce n'est pas que de sa faute. Mais c'est en partie pour ça que j'ai arrêté de faire de la musique pendant bien un an, un an et demi. Le fait que Sophie me dise ça alors que la personne avec qui je vivais presque quotidiennement n'avait jamais cru en moi, ça m'a vraiment touchée. Niveau musique, comme je vous le disais, c'est tellement intime ce que je dis. J'avais tellement peur de la critique en mode « Si quelqu'un me disait « Non, c'est nul. Il n'y a rien qui va. C'est de la merde. » Bah, vu que moi j'ai écrit ça de mon cœur, j'allais prendre la critique directement vers moi en plein cœur. C'était totalement différent que de recevoir des critiques sur les réseaux, sur YouTube et tout. C'est toi qui essaie de mettre des mots sur tes sentiments. Et quand la personne te dit que c'est limite assez bon pour être sur Saint-Cloud, bah, ça calme. Et puis en février, je vous en avais parlé dans la précédente vidéo, mais notre amie est partie. Il n'y a pas de mots pour exprimer ce qu'on s'est pris. Sur le coup, j'étais tellement triste et en colère contre tout. Et il y a eu cette période où j'étais en colère contre moi aussi parce que j'étais en mode « En fait, tes amis, ils croient en toi. Ça fait des années que tu les tisses, des années que tu fais « Ah ouais, je sais pas trop, t'inquiète. Ah, c'est gentil de croire, moi, merci. » Et si j'avais eu juste confiance en moi et que je n'avais pas attendu que les autres me donnent leur validation, que je m'y étais prise beaucoup plus tôt, j'aurais pu montrer à mon amie tous ces sons. Et en fait, pendant cette période, c'est fou parce qu'il y a tout qui s'est enchaîné. Et c'est fou parce que la même semaine, du coup, je suis tombée par hasard sur une prod. Donc celle de ce fameux single. Et je sais même pas comment je suis tombée dessus parce que j'avais envie de rien faire, même pas de la musique. Et quand je suis tombée sur cette prod, ça me paraissait tellement évident. Il y avait tellement de sentiments qui devaient sortir. Quand j'ai entendu cette prod, j'ai tout de suite fait une top line dessus et les notes sont sorties toutes seules parce que j'avais besoin d'évacuer toute cette douleur. En fait, c'est quasiment la même top line que j'ai gardée aujourd'hui. Il n'y a quasiment rien qui a changé. Et pendant cette période, du coup, ça n'est pas non plus dans ma vie sentimentale. Donc les paroles ont suivi après la top line. Bon, je suis désolée. Il n'y a pas à avoir cette tête. Mon mascara, il est déjà ruiné. Mon make-up aussi. Une fois qu'il est parti, une fois que d'autres personnes me l'aient fait à la zœuvre au niveau de mes sentiments, de la musique, de plein de trucs. On m'est manquait de respect de partout. On m'est mis plus bactère. En fait, je n'avais plus rien à perdre. Et vraiment, en ce mois de février, ça a vraiment été le déclic en mode « Ok, mais de toute façon, tu n'as qu'une vie. Tu ne dois rien à personne. Ces gens-là, ce n'est pas eux qui vont te faire vivre. Ce n'est pas eux qui vont te rendre heureuse. Arrête de te laisser porter par les autres. » Et c'est là que j'ai vraiment eu un électrochoc et j'étais en mode « T'écris depuis 2017. Là, tu viens de faire un morceau qui vient du cœur. Fais-le jusqu'au bout, enregistre-le et mets-le sur Soundcloud. » Du coup, de base, le morceau qui va sortir là, il ne devait sortir que sur Soundcloud. Et puis, j'étais en mode au final « Pourquoi pas le mettre sur les plateformes vu qu'on m'a déjà dit que mes sons n'étaient pas assez bons pour finir sur les plateformes ? » C'était un challenge en plus. Le fait qu'on ne me prenne pas au sérieux, je marche aussi comme ça. Je suis très en mode « Ah, ok, tu ne me prends pas au sérieux. Je ne parle pas et je vais te laisser voir ce que je peux faire. » Donc, mon anniversaire était en mars. Je voulais qu'une chose, c'était ma session en studio. Je l'ai cachée à ma mère, à ma sœur, à mes amis. J'étais terrifiée à l'idée d'aller en studio. Et là, je chantais devant quelqu'un que je ne connaissais pas en cabine. Non, ça me terrifiait. Sori, je n'arrive pas à arrêter de pleurer. En fait, cette vidéo, elle me tient tellement à cœur. Je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas que ce soit si déprimant, mais je laisse mon cœur parler. « Na, tu te calmes. » J'ai fait un appel d'offre sur Instagram. J'ai demandé à mes abonnés si quelqu'un connaissait un bon studio. Il y a une abonnée qui m'a dit « Oui, mon frère, il vient d'ouvrir son studio et tout. Tu pourrais aller chez lui. » Et j'ai suivi son conseil. Je suis allée chez son frère qui s'appelle Val et qui possède le studio Essentiel Studio à Lyon. C'est tellement une bonne personne et je suis tellement contente d'avoir fait un one-shot. En même temps, je sais qu'à Lyon, j'irai chez lui et personne d'autre. Il m'a vraiment consacré beaucoup de temps. Il m'a bien écoutée. Il a vraiment bien capté ma vibe et Pretty Life, si le morceau rend aussi bien aujourd'hui, c'est vraiment grâce à lui parce qu'il a fait un travail de malade. C'est lui qui m'a enregistrée. C'est lui qui a mixé. C'est lui qui a masterisé. Il est autodidacte. Il a mon âge, ce qui est très jeune et c'est pour ça que je l'admire vraiment beaucoup parce que c'est quelqu'un qui en veut et qui est passionné par la musique et il fait vraiment, vraiment bien son job. Enfin, je n'oublierai jamais cette session. C'était ma première. Et de voir ce rendu, en fait, c'est dingue. En parallèle, je ne vous l'ai pas dit, mais en 2019, Chrissy, donc a.k.a. De La Fuentes, il m'a envoyé un message sur Insta. Il avait répondu à un des extraits que j'avais publié dans l'une de mes maquettes. Et je ne sais plus ce qu'il m'avait dit, mais en mode, il y a du potentiel, c'est bien, continue, entraîne-toi et tout. Et ça m'avait tellement marquée à l'époque parce que j'étais en mode, il sort d'où lui ? Genre, d'où tu viens commenter ça ? Moi, j'avais honte. Quand toute cette période est passée et que j'ai fini d'aller au studio, j'ai envoyé un message à Chrissy et j'étais en mode, là, je veux vraiment faire de la musique. Je ne connais rien à la musique. J'ai juste eu une session dans ma vie au studio, mais je veux y aller. J'étais perdue, pas bien. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne voyais que lui. Chrissy, c'est quelqu'un que j'admets beaucoup et qui m'a beaucoup inspirée. Je lui ai envoyé ce message et j'étais en mode, pour mon anniversaire, je veux enregistrer avec toi. Il a été super ouvert. Il m'a dit, OK, envoie-moi ce que tu as, ce que tu peux m'envoyer, même si ce n'est pas de la bonne qualité. On va voir. Pour l'amour de la musique, go. Je suis allée à Bruxelles pour la première fois en avril. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Chrissy, c'est vraiment une personne qui a pris du temps pour moi. Je pense que ce voyage à Bruxelles a vraiment changé beaucoup de choses dans ma vie et ma vision des choses et la musique. Pendant ce séjour, j'ai vu que j'avais beaucoup de travail à faire, que j'avais plein de trucs à apprendre. Pour lui, me décourager, je pense que ça m'a motivée de fou. J'étais en mode, c'est totalement atteignable. Entre-temps, j'ai enregistré d'autres morceaux en studio. Au niveau de la pochette, parce que je tenais vraiment à expliquer le pourquoi du comment, parce que je ne sais pas si les gens vont vraiment comprendre. Niveau DH, je suis partie de zéro. Je suis vraiment nulle en DH. Je ne savais même pas que c'était un truc aussi important. Ça coule de source. Mais moi, j'étais dans un autre monde. Cette pochette, je l'ai fait vraiment indépendamment de toute stratégie. J'étais en mode, je veux juste que ça suive ce que j'ai ressenti sur le moment, la période du moment, quand mon ami est parti. Je me suis fait tatouer la semaine d'après. Donc ce cœur qui pleure. Je n'ai même pas vraiment réfléchi. Ça s'est fait comme ça. Et je l'ai fait aussi pour lui. Et je voulais vraiment ce symbole. Donc j'avais l'idée. Je ne sais juste pas dessiner. Je ne suis pas graphiste. Et du coup, ma copine Margot m'a conseillé une de ses amies qui est graphiste qui s'appelle Chloé. Et Chloé a réalisé cette pochette. Elle a été géniale. C'est simple et ça va droit au but. Je pense que ça me représente bien. Et pour le nom d'artiste, je voulais m'appeler Nana de base en tant qu'artiste parce que moi, c'est Nana. Et les gens qui me connaissent bien m'appellent Nana. Vous m'appelez Nana. Parce que justement, j'ai des trucs tellement intimes sur moi dans mes vidéos ou dans mes sons que ça me paraissait logique que je ne m'aide pas juste mon prénom. Parce que mon prénom, c'est plus dans un cadre professionnel, neutre et tout. Je vais rester L4. Parce que au final, L4, ce n'est pas mon nom de YouTube. C'est juste mon nom d'artiste. Parce que je crée en fait sur cette chaîne et qu'encore une fois, je vous devais bien ça parce que si je peux me permettre de sortir un son aujourd'hui, si j'ai le courage aussi, parce que vous me poussez, vous ne vous rendez pas compte de tous les messages de soutien que je reçois à chaque fois que je mets une maquette ou un extrait. Je le fais vraiment aussi pour vous parce que pour une fois, je vais vous être un truc entier et propre. Je vais faire ma musique sous le nom de Hellcat. Au début, ça va vous surprendre parce que mes sons sont en anglais. J'ai pas mal de sons aussi qui vont sortir qui sont anglais-français. Et à l'avenir, je pense que je vais totalement basculer dans le français. C'est juste que j'avais beaucoup de textes qui étaient anglais déjà, beaucoup de maquettes qui étaient en anglais. J'aime les sonorités anglaises mais je peux comprendre que ce n'est pas ce que les Français veulent spécialement écouter. Ça a été un parcours très compliqué parce que je ne savais pas vous dire le nombre de bâtons dans les roues qu'on m'a mis, les gens profiteurs, les amis que tu perds parce qu'au final, tu vois qu'ils sont juste intéressés. Le monde de la musique, c'est hyper violent et surtout que moi, j'étais vraiment dans le déni, je pense, et je ne connaissais rien en plus de ça. Donc j'ai vu tout ça. Les gens qui sont juste jaloux, en fait, qui voient que toi, tu as la possibilité de faire ça. Tout le monde a la possibilité de le faire, mais juste que tu oses le faire, ils vont se dire « Ah non, j'aurais aimé que ce soit moi, tu sais quoi, je vais limiquer son travail. » Toutes les personnes qui m'ont dit « Ah, c'est youtubeuse de toute façon, ça ne vaut rien. » Toutes les youtubeuses, elles croient qu'elles sont légitimes de faire du son. C'est important en fait de ne pas juste penser à l'arrivée. Enfin, il faut rester focus. C'est un but, un objectif. C'est tellement important d'apprécier le... C'est hyper cúcut ce que je veux dire, mais le chemin parcouru pour arriver à cet objectif. Quand je me vois là, et quand je me vois en janvier, février, en 7 mois, tout ce qui a changé. Et je suis tellement fière et tellement contente d'enfin sortir quelque chose. Pour vous, ça peut vous paraître rien, mais moi, ça représente tellement que c'est un nouveau cap dans ma vie. C'est que j'ai eu suffisamment confiance en moi pour faire quelque chose que je voulais faire depuis des années. Je suis quelqu'un qui marche beaucoup au feeling. Je privilégie en fait le fait de travailler avec des Lyonnais parce que je sais à quel point à Lyon, c'est très dur. Musicalement parlant, tout le monde se casse soit à Paris, soit à Marseille. Et les Lyonnais ne se donnent pas tant de force que c'est entre eux. On a souvent du mal, on a beaucoup de freins et moi, ça me paraissait important de travailler du coup avec des Lyonnais mais aussi également de travailler avec des femmes parce que je sais à quel point on doit se battre plus et travailler plus pour montrer qu'on vaut la peine. Je suis passée par là et je l'ai bien vu que ce soit depuis le début de ma chaîne YouTube, mes études, mon travail, la musique. Je sais à quel point c'est dur d'être une femme en général. Parce qu'on se prend dans la gueule et genre c'est un peu une revanche. Du coup, voilà, Pretty Lays sort et même si ça vous paraît rien pour vous, ce serait hyper gentil de juste aimer, juste aller écouter une fois, juste commenter, juste partager, juste mettre en story, juste en parler à une amie, en parler à quelqu'un parce que c'est ce que j'essaye de faire avec mes amis, avec les gens à qui j'ai envie de donner de la force, les gens avec qui je travaille parce qu'ils le méritent. En fait, ça peut tout changer. Voilà, je compte sur vous mais je compte aussi sur moi pour pas vous décevoir. Merci à vous, là, à vous qui m'ont regardé, de m'avoir permis de faire autre chose que des dramas parce que vous auriez pu juste être roustré et dire ah bah non, vas-y, tu n'es plus drama, bouge. J'ai tellement une bonne communauté et j'aime tellement grandir avec vous et vous voir grandir et me voir grandir que ça me fait vraiment plaisir de voir que vous me donnez l'opportunité d'expérimenter des choses et que vous êtes toujours réceptives peu importe ce que je fasse. Donc merci pour ça, vraiment. La vie, elle est trop courte pour penser qu'on n'en vaut pas la peine, penser qu'on n'est pas capable, tout ça parce que quelques personnes vous ont fait douter. On n'a qu'une vie, il faut le voir comme un jeu, il faut expérimenter le plus possible et je n'ai pas d'attente par rapport à la musique, je vais continuer à faire ça en passion, en loisir. Prétilize, c'est pas parfait mais c'est pour mon amie, c'est pour moi, c'est pour vous et j'espère que vous serez au rendez-vous. Je vous mettrai à jour aussi la description de cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Donc sur TikTok, je commence à être de plus en plus active. Insta 100%, je suis tous les jours dessus. S'il y a une info de dernière minute, c'est ici qu'il faut aller. Voilà, si vraiment vous voulez des informations sur mes sons ou les trouver tout, je vous conseille d'aller sur Instagram parce que je mettrai les liens, tout ça. Mais je tenais un peu à vous expliquer le pourquoi du comment que vous ne soyez pas surpris de voir un son sur ma chaîne de « What the fuck is that like ? » Je voulais aussi remercier Slow qui est un ami à moi depuis l'IUT, donc depuis Tech Deco. J'ai vu ses débuts, il a vu mes débuts et pour le coup, je crois que Slow, ça a été la première personne à vraiment avoir écouté mes sons, à avoir écouté ma voix, à avoir écouté ce que j'avais à dire. Il a joué une énorme part dans ça et aujourd'hui, il fait des scènes, il sort plein de beaux projets et je suis très amie de voir ce qu'il est devenu et je sais encore plus c'est que le début, donc je lui dois vraiment ça et je risque sûrement de sortir un truc avec lui sur « Stay tuned ». Chaque centime qui a été mis dans ce projet vient de ma poche et chaque personne avec qui j'ai travaillé, c'est parce que je voulais travailler avec elle et que c'était réciproque et que c'était au feeling. Je ne travaille pas sous la contrainte. Moi, je veux juste qu'on s'éclate ensemble. Merci à mes abonnés qui m'ont conseillé d'aller voir des membres de leur famille qui faisaient du son parce qu'au final, par exemple, je vous en parlerai plus tard, mais je travaille avec un beatmaker lyonnais qui s'appelle Théo et qui a beaucoup de talent. Pareil, c'est sa sœur qui me suivait sur YouTube et qui m'a dit « Mon frère fait des prods et je suis allée chercher son frère. » C'est encore une preuve que je ne ferai pas de musique sans vous. Je ne serai pas si heureuse aujourd'hui. Je ne serai pas la personne que je suis sans vous. Je vais trop vous saouler à force de vous remercier dans toutes les vidéos, mais on ne vous le dit jamais assez. Je vous fais de très gros bisous et on se voit dans une semaine pour la sortie de mon single. N'hésitez pas à partager, à faire tourner parce que c'est vrai que c'est compliqué sur Instagram. L'algorithme en ce moment je pose des trucs mais il passe à la trappe et à chaque fois vous voyez deux jours plus tard en mode « Oh shit, j'ai raté un truc » et je suis en mode « I know bitch ». Je vous fais de très gros bisous. Je vous aime très fort et je vous reviens bientôt dans des vidéos un peu plus joyeuses et un peu plus légères. Je suis désolée de ne pas avoir été très active mais je faisais ces projets en parallèle. Je ne pouvais pas trop en dire mais j'ai tellement hâte. Bisous !